Hey ! Salut à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va voir et où je vais vous présenter le nouveau patch qui est sorti du coup ce matin sur les coups de 11h. Alors ce patch, les cartes qui ont été modifiées c'est la plupart des cartes SRAM et on va avoir un nouvel archétype qui va arriver sur le jeu, c'est un SRAM piège. Allez on y va, on va voir ça. Alors voilà, il y a pas mal de petites choses aussi qui ont été modifiées, donc on va commencer par les roulettes Krosmik qui ont été modifiées et qui voient en fait leur récompense augmenter. Déjà il y a plus de 5 kama en récompense, ça a été enlevé, c'est remplacé par 15 kama et 15 poussières. C'est déjà mon plus qui est vraiment sympa et en plus ils ont augmenté la probabilité d'avoir des paquets, notamment je pense des paquets gold qu'on n'en avait pas très souvent. Je vous ferai plusieurs lancées de roulettes Krosmik, vous allez voir sur mon compte je dois en avoir 150. Et donc je vais vous les faire en vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'on a avec 7 jetons, avec 30 jetons et donc du coup en accumulant vos jetons, en les faisant tous les jours, vous allez atteindre tel palier de récompense. Vous voyez un petit peu le délire de la vidéo. Alors en plus de ça, vous allez voir, derrière vous voyez il y a le launcher comme on dit qui a été modifié du coup et ça c'est vraiment cool. Ça fait vraiment un petit coup de neuf sur le jeu. Alors on le verra plus en détail quand on aura fini la présentation des cartes, mais en tout cas ça fait vraiment du bien visuellement de voir que le jeu se modernise ou change un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment top. Alors il n'y a pas qu'un aspect cosmétique qui a été modifié sur le jeu, il n'y a pas que l'animation, que les animations de l'entrée, de l'écran d'accueil. Il n'y a pas que les roulettes, il y a aussi une patch note, un patch note qui nous fait arriver sur le patch 1.11 ou 1.12, je ne sais plus. Je vous le mettrai sur le titre de la vidéo. Et avec ce patch, qui ma foi a tardé parce que quand même ça fait un mois et demi qu'il n'y a pas eu de patch. Et là il y a un patch. Et avec ce patch on a des modifications de certaines crossmiques, on vous voyez de près de Belle Herbe ou de Ombre, de la Spong Mills aussi. Mais surtout, je vous l'ai dit, la modification et l'arrivée d'un nouvel archétype qui est l'archétype du SRAM Piège. Voilà, donc on va voir tout ça, on va commencer, il n'y a pas beaucoup de cartes que je vais vous présenter, mais on va parler un petit peu des modifications de la méta et de mon ressenti. Qui est plutôt, je vous spoil un petit peu, mais qui est vraiment vraiment mitigé, qui est vraiment déçu. Alors on va commencer par les cartes neutres et Eneripsa. Donc le Prince de la Belle Herbe qui, ma foi, lui, reçoit un vrai hub, un hub qui est tout à fait sympa. Et en plus, ça va vous permettre de faire les donjons pour aller le débloquer, parce que oui, le Prince de Belle Herbe se débloque dans les donjons. Donc enfin, une carte des donjons qu'on va pouvoir utiliser en dehors des prêtresses de la coupe. Et ça c'est vraiment top, parce que ça va vous forcer à aller voir Rouchou et à essayer de lui mettre une grosse fessée pour aller récupérer cette carte. Donc allez-y. Donc le Prince de Belle Herbe, en contre-coup, maintenant il va placer dans votre main, et non plus sur le dessus de votre deck, la dernière évocation partie dans votre défausse. En plus de cela, il a un petit buff de statistique, il passe de 3-4 à 3-5 pour 5 PA. Donc c'est tout à fait acceptable, ce nerf est vraiment ok, vraiment sympa. Et bien on va pouvoir le revoir dans les decks. Enfin, on va pas pouvoir le revoir, on va le voir tout simplement dans les decks, et ça c'est vraiment cool. Alors bien, les combos, souvent ça va être en sacréur. On va pouvoir faire des pieds et récupérer les cartes de partir de la défausse dans notre main, donc ça c'est top. On va pouvoir jouer peut-être un petit peu plus Smork avec des Tiwabit pour les récupérer certaines cartes tech. Je pense par exemple au Maskeman, ou au Pew, des petits trucs comme ça. Ça peut être vraiment sympa. Et on va pouvoir aussi le jouer en SRAM pour aller récupérer certaines cartes dans la défausse. Et ça c'est vraiment top, parce que ça va nous permettre de faire des très très beaux combos, et ça va rajouter une mécanique super compliquée sur le SRAM. On va voir ça. Alors ensuite, il y a une autre carte qui a été modifiée, pas nerf, c'est Ombre, qui n'était pas du tout jouée. Ombre qui, pour 6 PA, était un justicier qui échangeait une carte dans votre main avec une carte dans la main adverse. Hop là, quand même, vous voyez, qui était en plus buggée. Donc là, il a refait son effet, il a refait son body, il passe en 4-6, donc un body qui est correct, vraiment pas mal. Même si 6 PA c'est cher, il aurait fallu qu'il mette à 5, mais enfin bon, 6 PA, c'est dommage. Et l'effet, c'est repousser une évocation de 4 cases, et infliger 4 dégâts si vous avez un justicier sur le terrain. Bon. Bon. Je ne sais pas trop quoi me penser de Ombre. L'effet, pas mal. Bon, repousser une évocation de 7 cases. Ouais, ok. Et il va fallu infliger 4 dégâts si vous avez un justicier sur le terrain. Ça c'est pas mal. Ça c'est correct. Sauf que ouais. Le souci, en fait, c'est que Ombre est un T6, que Ombre est une crossmic, que la place des crossmic est très importante sur le jeu, et donc du coup, on n'a pas beaucoup de place, et donc c'est compliqué quand même, on ne va pas se mentir. A voir. A voir, à voir. Avec ça, du coup, on a un petit nerf de l'aniripsa, un bon petit kick comme ça. Un petit kick à la Jackie Chan, là. Hop, l'aspro qui passe de 2-4 à 2-2, et son effet ne change pas. Donc c'est un gros nerf que subit l'aspro, tout à fait mérité. Il y en a qui vont dire, ah, vous cassez une érypte, c'est pas cool, oh là là, vous cassez toutes les classes, nanana. Je vous connais, je vous connais. Non, non, vraiment, c'était mérité. L'aspro qui était trop forte. Les débutants ne comprenaient pas comment une telle carte pouvait exister, et je les comprends. Et donc là, c'était soit copie d'attaque, soit ça copie d'attaque sur l'aspro en 4-4, en 2-4, soit ça se modifiait de ce type-là avec une baisse de body. Alors nous, on nous avait demandé notre avis en tant que topladeur, on avait dit, bah, 2-3, ouais, 2-3 sera toujours joué, mais c'est déjà un nerf qui est un peu convenable. Et là, on passe à un 2-2. Donc, ouais, ouais, ok, franchement, ouais, ouais, ouais. On ne verra plus trop l'aspro. À la place de l'aspro, on verra maintenant des fioles infectées, donc il y a toujours cette possibilité de compenser, en fait, et c'est vraiment pas si mal. Moi, je pense qu'on verra soit 3 fioles infectées, soit une aspro, soit 2 fioles infectées, une aspro, mais voilà. Dans le deck Mulou, c'est ça qui va se passer quand même, ça permettra quand même de prendre des trades. L'aspro permettra de prendre des trades, et c'est là le principal. Voilà. Maintenant, ça se prend des orbes, des blasts à 2, des black wabits. Donc, évidemment, l'aspro est beaucoup, beaucoup moins fort qu'avant, et c'est pas pour me déplaire. On va passer maintenant aux modifications du SRAM, avec l'arrivée d'un nouvel archétype, l'archétype piège. It's a drop ! Voilà, voilà, on a maximum mon accent anglais. Alors, on va commencer par le piège explosif. Il inflige 3 dégâts à vos invocations. Vous avez 1 tour pour le jouer. Où vous dofus subiront 1 dégâts. Alors, on va pas mal parler. Déjà, première modification, eh bien, le nombre de tours que vous avez pour l'utiliser. Avant, vous aviez 2 tours. 3 tours pour l'utiliser. 3. 3. C'était énorme, 3 tours. Et maintenant, vous n'avez plus qu'un tour. Donc, ça paraît déjà ouf. C'est-à-dire que dans le tour, voilà, il est dans la main. Il faut absolument le jouer. Sinon, vos dofus, ils vont subir leurs dégâts. Ouch ! Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais, les dofus ne prendront qu'un seul dégât. Sachant que si on joue piège, on va avoir du mal à aller chercher les dofus. Donc, on peut même mettre tous les dofus. On peut avoir les dofus adverses. Ça peut tous être à 2 points de vie. L'adversaire aura quand même bien du mal à finir ce dofus avec 2 points de vie. Alors, certes, vous allez me dire, il y a les fléaux. Mais, il va falloir... Pour avoir l'étal, il va falloir avoir 8 fléaux. Plain 3 dofus, 6 fléaux. Donc, ça commence à être compliqué. Sachant que l'adversaire peut gérer la rotation. Donc, le fait que les pièges, s'ils ne sont pas activés, n'infligent qu'un seul dégât et non plus 2, rend la chose un peu plus... rend la chose équilibrée. Encore une fois, je l'ai dit à chaud, sans l'avoir testé. Donc, peut-être que ça sera vraiment fort. Peut-être que ça sera vraiment nul. Mais moi, de ce que je vois là, ça me semble être équilibré. Et je pense qu'Ankama a fait le bon choix. Ils ont voulu ajouter cette mécanique de piège qui, moi, ne me plaît pas du tout parce que la mécanique pink dofus, non merci. Mais enfin, elle est arrivée sur le jeu. Et elle me paraît là, pour le coup, plutôt équilibrée. Alors, on va voir les autres pièges. En tout cas, pour celui-ci, ça me paraît ok. Ça me paraît assez fort quand même. Mais, ça va. Voilà. C'est fort. Mais, on va peut-être même pouvoir le jouer dans un SRAM mid, ce sort. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Avec ça, on a le piège mortel aussi. C'est pareil, l'effet, vous avez un tour pour le jouer où le dégât subira un dégât. Et là, vous devez détruire une invocation. Donc, ça, si vous jouez Smork ou très ultra aggro, quoi, ou aggro même, c'est pas trop grave. Vous l'utilisez, ça vous coûte 0. Votre adversaire a utilisé 3 PA pour le faire. Allez hop. C'est pas grave. Maintenant, si vous jouez un deck beaucoup plus contrôle, vous allez un petit peu tirer la tronche, quoi. C'est une kamikaze plus fort, je trouve. C'est plus fort que kamikaze, ça. Même si ça pose pas de body. Mais, voilà. Je trouve ce piège intéressant aussi. Va falloir voir. En tout cas, tout ça, c'est des mécaniques qui sont assez cancer. On verra voir ce qu'on peut en faire. Moi, je vous présenterai des vidéos de SRAM piège. Je vous présenterai des vidéos de SRAM aggro avec ce genre de deck. Des vidéos de SRAM mid aussi. Moi, je vais tester de mon côté. Et quand je ouvrirai des decks qui sont plutôt corrects, plutôt OK, je vous les présenterai en vidéo. Avec ça, il y a le piège troublant qui fait piocher 2 cartes à l'adversaire. Et vous avez un tour pour le jouer où Tofus lui rend un dégât. Alors, celui-là est vraiment cool de l'avoir réduit à un tour parce que celui-là, c'est surtout pour la meule. Pour la meule, le problème, c'est que l'adversaire, il pouvait faire son piège troublant quand il voulait. Il pouvait se vider la même pendant les 2 premiers tours. Et après, hop, il mettait le piège troublant. Hop, il se refaisait une petite main tranquille comme ça. Et vous, vous étiez un PLS parce que vous n'avez plus de cartes. Et lui, il en avait 8. Il n'avait ouvert droit aucune carte. Bon. Là, en fait, c'est beaucoup plus situationnel. Enfin, c'est mieux parce que vous allez l'utiliser... Enfin, l'adversaire va devoir l'utiliser directement dans son tour de jeu. Sinon, c'est Dofus qui prendra un dégât. Et ça va accélérer la meule. Si tous les Dofus prennent un dégât, eh bien, il va falloir un tour de moins à votre adversaire pour vous finir avec son combo de la fatigue. Donc, cette modification ici, elle prend vraiment tout son sens en meule. Vraiment, ça, c'est vraiment top. Et je le répète encore une fois, je suis tout à fait pour l'arrivée... Enfin, pour le renouveau de la meule un petit peu qui est un petit peu l'identité du jeu qui a été un petit peu perdue parce qu'on ne le voit vraiment plus trop. Alors, c'est une mécanique qu'on n'aime pas beaucoup la meule, mais ça se fait counter par un yop, par exemple. C'est compliqué la meule contre yop. Donc, il y a vraiment des match-ups qui sont compliqués pour la meule. Donc, ce n'est pas trop grave pour moi, je pense, de up la meule et c'est ce qui a été fait ici. Je pense que je vous ferai une vidéo sur la meule et vous allez voir que l'archétype est viable et peut-être que l'archétype va vous permettre de monter vétéran. Je pense, en tout cas, ça me paraît tout à fait OK et faisable. Alors, avec ça, évidemment, tout le panel des pièges a été modifié mais il y a aussi des cartes qui vont vous permettre d'aller piocher les pièges, des cartes qui sont autour des pièges qui ont été modifiées. Suffode, qui est une carte qui n'était absolument jamais jouée, peut-être que vous ne saviez même pas qu'il y avait cette carte qui existait. Et là, qu'est-ce que fait cette carte maintenant ? Elle place dans votre main le premier SRAM de votre pioche si votre défense n'est pas vide. Alors, ce n'est pas pour la meule mais c'est tout à fait intéressant ça. Une de deux, tuto, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup cette carte de Suffode, on va voir ce qu'on peut en faire. Première carte SRAM, donc ce n'est pas forcément une évocation mais ça peut être aussi un sort. Donc, vous pouvez jouer finalement que des... En termes de SRAM, vous pouvez jouer que des SRAM autour des pièges avec Suffode, des pièges et même pas de second sou, je ne sais même pas s'il y a besoin de second sou, je ne pense pas. Suffode, les pièges et la croix simique pour les pièges et le tuto piège qu'on va voir plus tard. Et hop, vous avez votre deck donc ça peut tout à fait être vraiment ok. En plus, ça vous offre un T2. Bon, un T2, T2, de deux, on peut faire grand chose mais au moins ça pose un body, ça permet une petite défense contre l'aggro donc c'est pas mal. Franchement, cette carte, je la trouve vraiment vraiment pas mal. Elle est intéressante, je trouve. Alors, avec ça, on a le piège mortel. qui donne du coup, c'est le piège mortel et le piège mortel activé donc vous, quand vous allez l'utiliser, il ne coûte plus 4 PA mais 3 PA maintenant. Donc pour 3 PA, vous allez détruire, enfin vous allez mettre dans la main d'adversaire piège mortel activé que l'adversaire devra activer. Il en va de même pour le piège explosif qui lui coûte 4 PA, très bien, qui fait des dégâts à l'adversaire donc c'est normal qu'il coûte 1 PA de plus. Là, au E, c'est un plateau et vraiment fort donc ok. Et le piège tourment qui ne coûte que 2 PA donc ouais, je trouve que c'est vraiment ok, vraiment équilibré ici, ouais, ok. L'initié funèbre à l'apparition dans votre main, le premier piège de votre pioche coûte 1 PA de moins. Donc sa pioche, j'ai lu comme de la merde, j'ai voulu essayer de détacher des mots et de la phrase mais non. donc sa place dans votre main le premier piège de votre pioche et il coûte 1 PA de moins. D'accord ? Alors, j'essaye de voir ok, c'est un tuto avec un petit body du coup, c'est normal pour un tuto. Un tuto, si je vous rappelle, c'est une pioche ciblée, ça vous permet d'aller piocher une carte ciblée type quoi. Donc voilà, c'est pas mal, on peut le poser tôt dans la partie. Les pièges coûtent 1 PA de moins, ça nous permet d'enchaîner et de crever pour que peut-être pourquoi pas. Ok, je trouve l'initif funèbre sympa. Sympa, il sera, son body est moyen, on verra ce qu'on pourra en faire mais en soit dans un deck piège, il a sa place. L'héroïne perfide qui passe en 5-4, qui était en 5-5 avant je crois, si je ne me trompe pas, et qui passe en 5-4, donc il n'a pas le body du nez macabre et c'est une crossmic qui, tant qu'elle est en jeu, les pièges activés dans la main adverse coûtent 4 PA de plus et infligent un dégât supplémentaire. Alors là, vous avez vraiment le cœur, vous avez le cœur vraiment du de la mécanique, c'est-à-dire que les pièges, il va falloir les mettre dans la main de l'adversaire et puis une fois qu'il aura pas mal de pièges dans la main, on pourra faire l'héroïne perfide pour vraiment faire le gros cancer et là, l'adversaire aura beaucoup de difficultés à gérer tout ça. Donc moi, je suis en train de réfléchir ici à un sram qui sera ultra gros avec ce genre de carte. On va voir si il y a possibilité de faire ça et ça m'intéresse. L'héroïne perfide qui est intéressant en plus 5-4, ça reste un body, ok. Je préfère 5-5 mais 5-4, pourquoi pas. Ok. Franchement, les modifications ne seront pas en piège. On va voir ça. Je ne sais pas si ça sera vraiment pété mais ça me semble ok. Donc ça, c'est la dernière carte modifiée. Très bien. Alors là, on va vite fait voir l'écran d'accueil pour voir ce qu'on en parle, pour voir les modifications. Alors, voyons ça. Voilà. Ah ! Oh ! Vous voyez, c'est pas mal. C'est joli. Attendez, je vous mets ma caméra ici, là. Bam ! Je vais quand même la mettre là. Très bien. Ok. Donc, en bas à gauche, vous avez maintenant les défis et qu'à flip qui sont marqués. Ouais. On peut les re-roll ici, vous voyez. Tac, comme ça. intéressant. Il y a les news qui passent. On peut les bouger. Là, il y en a que deux. Ouais, il y en a quelques-unes. Les roulettes qui appliquent par haut à gauche qui ne sont pas vraiment visibles. Je trouve ça un petit peu dommage. Si on clique ici, il y a la roulette qui apparaît. Ok, c'est sympa. Vous avez les défis événementiels. Pour avoir un dialogue à WS, il faut gagner 5 matchs. Donc, les défis événementiels, c'est sympa. Vous avez en bas le mode tournoi qui est activé parce qu'il y a de l'open des Crossmaga World Series qui est samedi et dimanche. Donc, moi, je me suis inscrit. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Ça vous verra tout le monde avec 3 000 euros de cash prize. La draft, ok, qui est fermée. Vous voyez, ok. Le donjon, le donjon qui est ici. Donc, le donjon, attendez, on va voir. Pour le donjon, il y a le Prince de Benherbe à aller récupérer qui est vraiment intéressant depuis le patch. Pour le récupérer, il faut faire le premier donjon ici, tac. Vous voyez qu'il manque encore une petite carte en donjon. Il faudrait que je l'efface pour avoir 100%. Avec ça, vous avez la collection qui est ici avec les cartes qui ont été modifiées. Pour rappel, les cartes qui ont été modifiées, vous pouvez les recycler pour leur coup de base. Donc, les Aspro, si vous ne voulez plus jouer une Erypsa, vous pouvez les rembourser pour 300 poussières. Je vous conseille de le faire. Il y a les pièges que vous pouvez tous rembourser, l'héroïne perfide et surtout ombre. Je pense qu'au ombre, vous pouvez y aller il y a quand même des cross-me qui sont un peu plus intéressantes que ça. Ok, la collection qui est ici et la boutique qui est en bas à droite. Alors, il n'y a pas d'onglet deck. C'est dommage. En plus, il y avait de la place pour mettre un petit onglet deck. Ça faisait 3-3. Je trouve ça un petit peu dommage. Du coup, pour faire les decks, il faut d'un collection, d'un deck. Ça fait deux clics. Je trouve ça un petit peu dommage. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Il y avait It's a Trap. Vraiment énorme. Excellent. Si, c'est vraiment excellent. Le petit référence à Star Wars. Voilà. Donc, on a un petit peu fait le tour l'écran. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de l'écran d'accueil. Moi, je le trouve vraiment sympa. Ça change vraiment. Je regrette un petit peu le bouton deck. Je trouve qu'il manque un petit peu une animation sur le haut. Vous ne voyez pas ma souris. C'est bizarre, vous ne voyez pas ma souris. mais sur le haut à côté du Yop, il manque peut-être une petite animation, un petit truc vraiment sympa. Donc, bon, dommage. Et sinon, c'est à peu près tout. Alors, moi, je vais vous dire mon ressenti sur le patch note. Alors, globalement, je suis vraiment déçu. Je le dis. parce que ça fait un mois et demi qu'on n'a pas eu de patch note et qu'on n'a aucune... Il y avait des petites modifications à faire, rien de même échange. Je vais regarder la collection, mais il y a des trucs assez bateaux du genre up une petite infinite pour qu'elle soit jouable. Je pense par exemple à Joris 2 étoiles. On aurait pu faire quelque chose pour cette carte-là. Up un petit peu son body, le passer un 3-4 et pas un 3-3. Donc là, ça serait vraiment sympa. Notamment avec les mécaniques de pièges qui arrivent. Donc en plus, ça permettait d'avoir un counter. C'était vraiment sympa. Du coup, c'est dommage. Joris 2 étoiles qui va sûrement être joué maintenant parce que si les pièges sont trop présents, on joue Joris 2, on le met sur le board et puis on peut faire péter les pièges sans souci. On ne prendra pas de dégâts. Oui, petite astuce. Vous voyez, je réfléchis déjà à comment counter les trucs. Il y a plein de petits trucs qu'ils auraient pu modifier du genre Indie. Ça place dans votre main la première carte infinite de votre pioche. La petite modification qui aurait été sympa, c'est de place la dernière carte infinite de votre pioche. Ça aurait été sympa. Cane Carcasse, le passer en 2-3, par exemple, ça aurait permis de jouer un aggro. Heupper le body de Cane Carcasse et le passer en 3-4 ou en 4-5. Des petites modifications. Arpagon, le passer en 3-3, je pense aussi à celle-ci. Arpagon 5-PA 4-4, il fallait faire 4-PA 4-4. Il y a des petites modifications comme ça qui ne demandent rien. Ça demande juste de taper sur le clavier et ça prend 2 secondes. Et puis, le jeu de suite, il est modifié. Il est modifié pourquoi ? Tout simplement parce que... Oups là, attends pour moi. Il est modifié parce que la méta elle change un petit peu. Les cartes finalement, il y en a qui sont jouables. Donc, ça ne demandait pas grand-chose. Petit regret, de passer en 2-4. Vous voyez, il y a vraiment des petits trucs, des petits détails. mais c'est dommage. Il y a tellement de cartes à re-up qu'en mois et demi, je me suis dit peut-être qu'il y aura un peu plus de cartes. Alors, je ne demandais pas de refaire toute la collection, évidemment, mais au moins de nous offrir une modification sur, allez, 5-6 cartes quoi. Voilà. Sur 2-3 infinites, sur 2-3 cartes neutres, sur 2-3 croces numiques. Pas plus, mais au moins faire ces petits changements. Par exemple, Ragnon Cochon T4-5-5, donc celle-ci en une étoile est ok, mais celle-là est injouable. Elle est injouable. On ne peut rien à faire. Il fallait passer un 5 pour 7-7 quoi. Ou quelque chose comme ça. Vous voyez, des petites modifications. Je ne vais pas toutes les faire, je ne vais pas toutes les modifications que moi, personnellement, j'aurais faites par exemple sur certaines cartes. Mais je pense que quand même, il y avait des... Adamaï par exemple, le mettre à 5-PA quoi. Ok, c'était auto-include parce qu'il n'y avait pas énormément d'infinite, mais là, maintenant qu'il y a énormément d'infinite, on peut le re-app un petit peu sans souci, je pense. Voilà, des petites modifications. Par exemple, un crossmic, on va voir les crossmic. Il n'y a pas une crossmic qui pourrait être jouée si elle était un petit peu mieux. Par exemple, et les livres où passer un 3-3, c'est vraiment bien un 3-3. Donc là, ça devient intéressant. ça ne devient pas ultra-pété. Il y a juste une crossmic qu'on peut mettre dans les decks tout simplement. Flopin, vous le repassez à 3-PA, là, c'est vraiment cool. Guy, pour 5-PA, vous mettez l'effet comme il était avant qui échange aléatoirement les positions de Dofus de chaque joueur et non pas la mort à l'effet d'apparition. Vous voyez, à 5-PA, ça ne paraît équinibré. Le Beperceval, on le place à 3-PA. Vous voyez, des toutes petites modifications qui font que les crossmic deviennent intéressantes à jouer et donc du coup, pour le deckbuilding, ça devient vraiment intéressant. Il y a plein de cartes comme ça. Je parlais des crossmic et des infinites mais on peut parler des cartes de chaque classe ou des cartes neutres. Il y a énormément de trucs à faire là-dessus qui modifieraient de façon intéressante le jeu sans pour autant rendre les cartes complètement pétées. sans pour autant rendre la carte auto-include. Par exemple, le petit up de Miranda qui est passé de 3-2 à 3-3 était tout à fait bénéfique et aujourd'hui, on le voit dans pas mal de decks parce que ça ne prend plus les orbes, ça ne prend plus les black wabies donc ça devient vraiment intéressant de jouer Miranda maintenant. C'est ce genre de petit up qu'il faudrait sur la plupart des cartes et c'est ce genre de deck, ce genre de petit up qui manque sur cette mise à jour malheureusement. C'est en tout cas mon idée de la chose. Pour la méta, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que le SRAM piège va être joué au début. On va voir si l'archétype prend un petit peu de la mayonnaise. On verra. Je vous rappelle que Joris 2 sera le principal counter à cet archétype-là. Donc moi, l'archétype me semble ok. On verra. Il me semblera pas péter mais ok. Et il fera partie peut-être du top 5 mais pas du top 3 je pense. Des decks pour aller chercher le top 32. Et pour la suite des événements, l'Enerypsa malgré son nerf restera tout à fait ok. Il sera toujours parmi les 3 decks les plus forts parce qu'il y a toujours Transformators et Roi Paisant qui sont les 3 cartes les plus fortes. Les Mulous qui sont vraiment bien avec l'Enerypsa. Il y aura toujours l'archétype Soin qui sera tout à fait viable avec les pacificatrices et les prêtres de la coupe qui sera équilibré mais pas pété tout simplement. Ensuite pour les 3 decks qu'on va retrouver Meta cette saison je pense qu'on va avoir en 1 le... Qu'est-ce qu'on va avoir en 1 ? Je n'ai pas réfléchi mais je pense qu'on va avoir un Enimulu je ne vous les donne pas dans l'ordre mais Enimulu Unkra et Yop parce que je pense qu'il sera beaucoup moins sensible au piège que la plupart de l'autre classe donc le Yop et avec le SRAM en 4 avec le SRAM en 4 voilà il y a mon chat qui miaule donc c'est le temps pour moi de finir la vidéo d'aller lui ouvrir j'espère que cette vidéo de Pachnot vous a plu j'ai l'habitude d'en faire à chaque fois et vous êtes plutôt content ça marche plutôt bien ça et je vous en remercie parce que je blabula pendant 25 minutes sur la Meta et moi ça me plaît de parler de Meta avec vous si ça vous plaît si un jour ça vous plaît que moi je fasse une vidéo où je vous présente les modifications que moi je ferai sur certaines cartes et bien je la ferai voilà dites moi dans les commentaires tout ça dites moi ce que vous en pensez du Pachnot qui est arrivé dites moi ce que vous en pensez du nouvel écran d'accueil qui est pour moi quand même vraiment sympa et qui méritait d'arriver enfin sur le jeu et moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao tout le monde